salut à tous alors que nous fait le bitcoin cette semaine pas des choses très très joli alors si on reprend le weekly on est dans la deuxième semaine avec une pattern de survente qui est activée vous savez que quand on est survendu il ya deux possibilités où le marché se retourne d'accord où le marché simplement latéralise le temps de laisser souffler les indicateurs et boum repart vers le bas la semaine dernière je vous disais on a fait une bougie d'indécision donc c'est une espèce d'image en toupie ici et la force est de constater qu'on est mercredi matin et que on est en train de donner plutôt une reprise de la direction baissière plutôt qu'une poursuite de la stabilisation après mercredi ce n'est que la moitié de la semaine et si on revient clôturé en haut on fera un mini doji et si jamais on peut on fera une bougie aussi bien sûr je voulais dire ce niveau là il ressemble à rien il ressemble à rien il n'est pas détecté sur tous les exchange comme étant un niveau clé et juste sur un choix con base alors que le niveau des 2900 lui il est bien détecté ainsi que les niveaux suivants et tous les niveaux où on a réagi étaient détectés avant ce qui me laisse à penser que c'est peut-être juste un niveau transitoire sachant qu'on s'est pas extrait de ce niveau avec force là on est plus on est plutôt venu se poser dessus on hésite et et on risque de repartir en daily pas de changement non plus vous voyez on avait fait une espèce d'avalente haussière qui s'est transformée quasiment en images d'étoiles du soir quasiment ça respecte pas les règles mais vous voyez l'idée et en fait on est en train de faire un gros range à l'heure actuelle donc un range de consolidation qui ressemble en grande partie à un triangle d'accord donc le range h4 vous voyez il est détecté comme ça avec un petit range à l'intérieur ok et en fait qu'est ce que ça nous dit probablement le range qui diminue de taille au fur et à mesure qu'on est en train de faire effectivement ce triangle là alors j'ai mis deux tracés possibles un où l'oblique supérieur est là un où l'oblique supérieur est ici car à mon avis il y a deux possibilités quoi qu'il en soit j'ai l'impression qu'il manque un point de contact et que donc on devrait aller rechercher ça théoriquement après là clairement on n'est pas loin du précipice là mais bon c'est toujours quand on n'est pas loin du précipice qu'on peut rebondir donc bon on n'a pas beaucoup de changements sur le sur le reste par rapport à ce que je vous ai dit hier on revient tester ce support là l'idée c'est est-ce qu'on va retrouver le même type de vague c'est à dire en trois à chaque fois un deux trois là on a fait un deux trois et là on fait un est-ce qu'on est en train de faire deux donc on réagirait ici pour aller chercher trois trois qui nous amènerait si on cherche la règle des égalités d'amplitude qui nous amènerait ici 4900 4000 pardon 92 soit quasiment sur la borne supérieure ici et si on prolonge un peu on voit que la zone d'égalité de jambes sort à peine de l'autre possibilité du triangle donc la question à la rigueur qui peut se poser aujourd'hui je pour sur des trades court terme je vous parle en 15 minutes 5 minutes est ce qu'il faut pas plutôt chercher à privilégier des achats tant qu'on est au dessus de cette trend line ici sachant que si on passe sur le 15 minutes on a une divergence en cours d'accord qui a été détecté là donc on a une divergence en cours avec une bougie haussière et on a créé un petit support ici je vous dis généralement quand on crée un petit support sur sur une bougie c'est plutôt bon si je vous dis l'inverse et quand on crée la résistance c'est souvent on vient la rechercher puis on part dans l'autre sens donc pourquoi pas essayer de privilégier des achats en jouant le rebond pour faire encore quelque chose en trois par contre si jamais on a la chance d'aller rechercher les zones au dessus il va quand même falloir sérieusement penser à chercher des signaux de short comme en h1 on avait trouvé des très jolis signaux tout en haut ici on peut s'attendre du coup faut penser que les vagues diminuent d'amplitude dans un triangle à ce que sur le 15 ou 5 minutes on trouve éventuellement un signal sympa qui si on n'est pas loin de la zone résistante d'une des deux là là ou alors si on vient sur les bornes du range qui se prendra très largement vous voyez de toute façon ce qu'on observe c'est qu'on a des signaux vendeurs qui entraînent des gros retracements des signaux acheteurs enfin des grosses baisses de prix des signaux acheteurs qui entraînent des petits retracements alors vous allez me dire c'est normal c'était les vagues de baisse pour aller chercher le bas du triangle donc là ici j'aurais bien aimé trouver quelque chose d'acheteur mais on voit qu'on ne trouve que des signaux vendeurs témoignant que la l'algorithme il détecte bien tout seul que le biais sous-jacent a l'air plutôt baissier il nous donne que des signaux de vente d'ailleurs cela hier a fait max plaisir alors moi je l'ai clôturé ici sur le 5 minutes sur le support 5 minutes qui correspondait également à la bande de Bollinger inférieure et on voit que c'était quand même le plus gros donc en levier 25 ça a fait très très plaisir je me suis arrêté là mais comme je vous ai dit on pouvait très bien jouer quelque chose en trois vagues 1 2 3 mais en levier x25 généralement on préfère éviter de trop trop grid surtout dans ces moments un peu d'indécision mais vous voyez qu'il y avait en fait largement la place de jouer le retour beaucoup plus bas sur éventuellement ce support qui était identifié ici ou ici et vous voyez que c'est ce support là 5 minutes vous voyez il est marqué depuis un petit moment regardez où c'est qu'on est venu oh magnifique pile dessus comme par hasard la joie qu'on est en train de faire un petit pain plat ça fait plaisir parce que par contre j'ai pris cette divergence avec un premier tp il est où mon premier tp up 3827 deuxième tp 3861 donc j'espère qu'on va pouvoir y aller donc le premier tp c'est ici c'est la zone résistante et à 3861 ben ça tombe pile sur celui-là aussi voilà voilà donc on voit bien qu'on a eu un kamikaze pattern ici donc ça c'est intéressant tout seul ça vaut pas grand chose mais on voit qu'on arrive sur une zone support identifiée ici on n'est pas loin de notre trend line on n'est pas obligé de venir chercher un contact avec la trend line parce qu'on est dans l'idée que j'aimais c'est pas c'est pas le marché qui doit faire ça on est en train d'essayer de faire un deux trois mais bon c'est beaucoup plus moche que les fois d'avant donc voilà c'est à peu près tout donc ça reste très très flou sur les petites utés enfin sur les utés intermédiaires tels que le une heure donc on est dans des un range plutôt descendant on attend de voir si on peut se retourner pour aller chercher un peu plus haut un peu plus haut à mon avis faudra commencer à réfléchir à shorter mais comme c'est à peu près flou si on se prend du recul et qu'on regarde le big picture qu'est ce qu'on voit ben on voit que on est très probablement en train de faire un triangle de consolidation qui devrait sortir par le bas c'est un triangle qui peut ressembler à un peu non dont la cassure nous amène je suis un peu généreux là merde ah putain j'ai pas bougé le bon nous amènerait sur la zone à peu près des à 2900 d'accord donc les zones identifiées sur un mecs c'est bitmex 2938 2558 voilà 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 on risque d'avoir la solution dans pas longtemps et je vous rappelle qu'il faut garder à l'esprit que la target de ce gros triangle et la target du range weekly identifié par l'algorithme sont concordantes bien qu'elle ne soit pas calculée de la même façon et les cocos ah oui il n'y a pas assez d'historique sur sur bitmex et qu'elles sont à peu près concordantes sur la zone des 1600 900 et 948 avec une zone clé à 1396 ça c'est pour juste ne pas l'oublier au cas où on ne marque aucune réaction vous savez on s'attend à trouver un support avec une réaction quand même significative dessus une chose qu'on ne trouve toujours pas donc donc force est de constater que pour l'instant la baisse n'est peut-être pas fini il faut toujours garder en tête des scénarios possibles si on se met à casser cette trend line vers le haut on risque d'enchaîner avec la cassure de ces résistances là ce qui nous changerait complètement la configuration sans forcément passer boule mais ce qui nous amènerait un retracement qui est plus profond même si là on doit avouer que pour l'instant le triangle a l'air assez propre si on regarde au niveau des volumes qu'on se met à une unité un peu plus grosse voilà on a bien une belle diminution des volumes tout au long de la patterne donc bon bah écoutez c'est assez propre donc wait and see je suis pas sûr que là on ait trouvé le dernier contact avec le support du triangle la cassure de ce triangle se prend elle se prend en short largement moi par contre je payerai mon stop si on arrive sur les entre les deux niveaux ici là les deux niveaux du range identifié au cas où on fasse une espèce de gros fake out d'arnaque et que ce soit pas du tout un triangle et qu'on vienne là et qu'on se retourne au moins le stop sera payé et je full dégage à 3020 dollars ou 3010 dollars c'est à dire avant les 3000 pour éviter de me faire avoir si jamais on fait un gros rebond dessus d'accord d'ailleurs pourquoi celui là il est en noir donc voilà la stratégie elle est là indécision pas de trade horaire à faire le trade daily bon c'est un peu exagéré mais en quatre heures horaires le trade qui sont à faire plutôt c'est en plutôt en breakout et en si on est joueur un peu qu'on pense qu'on peut aller rechercher ça sur les 5 15 minutes à mon avis il faut essayer de privilégier les achats surtout qu'on a une petite divergence qui semble vouloir s'activouner ici donc peut-être avec éventuellement un petit truc à jouer sur bitmex pour le reste et ben wait and see on devrait avoir la réponse aujourd'hui pas forcément en fait je pensais ça ce matin mais en fait si on trace le triangle comme ça on a encore quand même un ou deux jours à tenir là dedans c'est si on le trace avec l'autre oblique qui est comme ça où on devrait avoir la réponse d'ici minuit mais du coup vu que l'autre a l'air peut-être un peu plus joli un peu plus symétrique ben il ya des chances qu'on est encore pour un ou deux jours voilà voilà ce qui devrait nous donner du coup la tête de la bougie weekly c'est à dire une bougie weekly haussière si jamais on veut tout casser vers le haut ou une bougie bien baissière qui on veut casser vers le bas et qui nous dit que on va pas aller dans cette zone là et revenir réintégrer directement dans la zone au dessus des 3008 ce serait joli ça nous ferait une belle bougie méchée en weekly et peut-être avoir marqué le big bottom comme je vous ai dit le gros niveau convergence est quand même 2900 avec des niveaux clés en dessous et garder en mémoire celui là si jamais ça part en cacahuètes il faudra penser que à 1349 on sera toujours dans des targets mises par l'algorithme et donc des targets qui peuvent être considérés comme je vais pas dire sensé parce que mais comme comment dire au niveau des probabilités possibles d'accord on sera pas forcément dans l'agonie totale du bitcoin même si je vous avoue que ça va faire mal au cul quand même à 1349 mais je sais plus qui c'est qui disait à 1349 je vends mon opel corsail je mange du pq pour pouvoir m'acheter du bitcoin à mort et je pense que je ferai la même chose voilà j'arrête de parler pour ne rien dire et je vous souhaite à tous une bonne journée